Une Harley-Davidson vintage. C'est le moyen de transport que Léa Journeau préfère pour se rendre au travail chaque matin. C'est son mari qui l'a conduit. Direction Beverly Hills, le quartier le plus chic de la ville et sa célèbre avenue, Rodeo Drive. C'est au bout de cette avenue prestigieuse que travaille Léa. Elle tient le salon de coiffure de ce palace. L'un des plus renommés de Los Angeles, le Beverly Wiltshire Hôtel. A tout à l'heure, ce soir, ça, c'est le Beverly Wiltshire. Donc, c'est l'hôtel où Pretty Woman a été tournée. C'est magnifique ici. C'est le rêve. Allez, venez, je vais vous faire voir. Ça, c'est Peter. Ça, c'est une équipe super aussi, c'est les concierges. Ils sont là justement pour tous les secrets, comme dans Pretty Woman. C'est vrai. Tiens, vous avez, on cherche n'importe quoi. Que ce soit du dentiste à la fille d'une nuit, ils ont toutes les adresses. Souvenez-vous, Pretty Woman avec Richard Gir et Julia Roberts. Voici la scène où la jeune prostituée découvre le hall du palace. Ici, Léa ne s'étonne plus de rien. Le luxe fait partie de son quotidien, comme ses voitures de sport à plus de 500 000 euros, garées dans la cour du palace. Ça, c'est le Qatar. Beaucoup de gens du Qatar, de Saoudi. Ça, c'est d'ailleurs deux voitures. On a beaucoup de clientes comme ça ici. Très riches ? Plus que riches. Riches comment ? Qui calculent même pas, ils cherchent même pas à savoir combien que ça coûte. Donc, tu les gardes bien longtemps, tu leur fais tout ce qu'il faut et elles payent. J'avais une cliente cet été de Saoudi, elle, elle l'a laissée au salon en trois semaines. Je crois qu'elle a dû laisser 150 000 dollars en trois semaines. Mais comme rien, elle signe, elle sait même pas ce qu'elle signe. Elle signe, elle... Comme Léa, ils sont près de 20 000 Français à être venus tenter leur chance à Los Angeles, la capitale de la Californie. Une ville de 18 millions d'habitants qui s'étend sur 70 kilomètres de long. Avec ses stars, ses plages et son climat de rêve. 320 jours de soleil par an et une température moyenne, hiver comme été, de 20 degrés. C'est ce qui attire les Français venus réaliser ici leur rêve américain. Parmi eux, Cyril, le chasseur de scoop, qui passe ses journées à traquer les célébrités dans les rues de Los Angeles. Léa, la coiffeuse des stars. Elle a coupé les cheveux de Brad Pitt ou Britney Spears et est devenue une référence à Hollywood. Ludovic, le fan de dessin animé. Il a été recruté par l'un des plus célèbres studios hollywoodiens, Dreamworks. Vous découvrirez aussi l'étonnante histoire des frères méchins. Deux anciens hippies qui ont trouvé la recette pour attirer dans leur restaurant le tout Hollywood. Tous ces Français ont un point commun. Ils font carrière grâce à Hollywood et à son star system. Cyril est paparazzi. Il est installé depuis 12 ans à Los Angeles. Ce matin, il a rendez-vous à l'aéroport. C'est en hélicoptère qu'il va traquer les stars ou plus exactement leurs maisons. Grâce à ces photos satellites, Cyril a repéré l'emplacement exact des villas qu'il veut shooter. Vous savez où elles se trouvent ? Parce que pour moi, ces maisons se ressemblent toutes. On les trouvera. Je vais juste m'assurer qu'on a assez d'essence et on peut y aller. La location de cet hélicoptère lui coûte 450 euros pour deux heures de vol. Alors Cyril n'a pas de temps à perdre. Il survole les collines qui entourent Hollywood. C'est ici que vivent les stars. Au sol, difficile de différencier ces maisons toutes plus luxueuses les unes que les autres. Mais Cyril a ses repères. La maison de Playboy avec le trampoline. C'est la villa de Hugues Heffner, le créateur du célèbre magazine de charme Playboy. Mais ce n'est pas la cible du photographe. Il a deux objectifs. Le premier, la maison de deux jeunes stars d'Hollywood. La villa que le couple d'acteurs Ashton Kutcher et Mila Kunis viennent de s'offrir. 700 mètres carrés à plus de 8 millions d'euros. Deuxième objectif, la nouvelle maison de Nicole Kidman sur les collines de Beverly Hills. Plus modeste, 400 mètres carrés seulement pour 4 millions d'euros. Si la loi américaine autorise Cyril à prendre des photos depuis l'hélicoptère, il n'a en revanche pas le droit de faire du sur place en vol stationnaire. Mais pour lui, ce n'est pas très grave. La qualité de son zoom lui a permis d'obtenir les clichés qu'il souhaitait à plus de 300 mètres de distance. Je sais ce que je cherchais, la maison de Nicole Kidman, elle est là. C'est bon, c'est net. C'est ensoleillé. Là, on voit la piscine. Ah, la trampoline. La mini trampoline chez elle, quoi. Cyril ne sait jamais à l'avance si ses photos intéresseront les magazines. Alors, il se rend au kiosque à journaux pour voir lesquels ont été sélectionnés par la presse people américaine. Oui, vas-y. Ça, c'est moi. Ça, c'est moi. Ça, c'est moi. Et cette semaine, la récolte est plutôt bonne. Ça, c'est ma photo. Voilà. Donc ça, c'est une photo que j'ai prise de nouvel an à la montagne. Gwen Stéphanie à la neige. Ces photos de la chanteuse Gwen Stéphanie, il les a prises dans une station de sport d'hiver à 2 heures de Los Angeles. Une photo, deux là, trois là. Deux photos là, une là. Donc vous l'avez super bien vendue, cette photo ? Ouais, je l'ai très bien vendue, ouais. Une fois de temps en temps, une photo qui va se vendre partout et puis ça va rattraper pour toutes les petites photos qui ne se vendent pas. Vous étiez le seul sur le coup ? Ouais. J'étais le seul avec un collègue. Il y avait des gars qui étaient là et ils n'ont pas eu cette scène-là. Des fois, on gagne, des fois on ne gagne pas. Ils étaient ailleurs, ils n'ont pas réussi à la trouver ce jour. Et puis nous, on est très très fort, on l'a eu. Le plus gros scoop de sa carrière, c'est cette photo de Tom Cruise torse nu avec sa fille Suri, prise juste après le divorce de l'acteur. Un cliché qu'il a vendu 43 000 euros. De l'autre côté de la ville, dans son palace de Beverly Hills, Léa regagne son salon de coiffure, juste au-dessus de la piscine. Ah, c'est mon fief. Bonjour. Hello. Léa s'est installée ici il y a 11 ans. Ça, c'est le salon, c'est là où ça se passe, il y a Roby au bout là-bas. Bonjour, ça va ! Voilà. Là, ça se passe, il y a le lab ici, où tout se passe. Les gens mangent, s'assoient. C'est la couleur, c'est là où ça se passe, toutes les couleurs. C'est Priscilla qui est en train de travailler. Ça se liait. Hello. Hi. Elle dirige aujourd'hui une équipe de 16 personnes. Et comme chaque jour, le salon est plein. Shampoo. Oh, my sweet. Tu peux faire quelque chose pour ma coupe ? En quelques années, la coiffeuse Frenchie est devenue une star à Los Angeles. Elle est invitée sur les plateaux de télévision. C'est tellement charmant, cet accent. Les raisons de sa popularité ? Son accent français, bien sûr. Mais aussi et surtout, son statut de coiffeuse de star. C'est une des meilleures coiffeuses en ville. Son nom, c'est Léa Journeau. Elle coiffe Brad Pitt, Jane Fonda et moi-même. La présentatrice Hélène de Généresse, qui a reçu sur ce plateau Barack Obama ou Madonna, fait même la publicité des produits Léa Journeau dans son célèbre show télévisé. Léa a même osé s'attaquer à la coupe de cheveux de monstres sacrés du cinéma comme Jane Fonda. Je vous ai vu il y a une semaine, mais votre coupe de cheveux a changé ? C'est vrai. C'est Léa Journeau, qui a le salon juste à côté au Beverly Wilshire Hotel, qui m'a coupé les cheveux. I'm so, I'm so Lorette. I'm so Lorette. Jane, elle est magnifique. C'est pas une femme qui se déplace comme ça facilement dans les parties, Jane. Et elle est venue, elle est partie pour moi. Elle est venue à ma partie ici, à l'hôtel. Vraiment, c'est vraiment des preuves qu'elle t'aime bien quand elle parle de toi. Et toutes mes célébrités sont comme ça. La première star à être venue dans son salon, c'est Britney Spears. Ensuite, il y a eu Orlando Bloom, l'acteur de Pirates des Caraïbes, son chouchou. Ça, c'est avec Orly, avec Orlando. Orlando, c'est comme mon petit frère. J'ai fait 10 ans que c'est mon client. Enfin, la consécration. Il est là, tiens, regarde. Brad Pitt. C'est un amour. La première fois qu'il est venu, ils m'ont appelé 20 fois. Attention, tu coupes pas trop, Léa, les cheveux. Je t'en supplie, fais attention, il est difficile. Il est pas du tout difficile. Le mec, quand je l'ai vu, je lui ai dit, ah là là, ils m'ont saoulé. Il m'a dit, don't worry, you French, I trust you. Do what you have to do. Et voilà. Du coup, je lui ai coupé les cheveux et on est devenus les meilleurs amis du monde. Paris Hilton, Nathalie Portman ou Zoé Zaldana, l'actrice d'Avatar. Depuis, les stars défilent. Selon vous, c'est quoi qu'elles aiment chez vous, les célébrités ? Mon côté naturel. Moi, je suis naturelle. Attends, je te considère comme ma cliente. Que tu sois Hélène ou Brad ou peu importe, Nathalie Portman, elle s'assoit comme tout le monde. D'ailleurs, aujourd'hui, c'est une jeune comédienne qui a pris rendez-vous avec elle. J'ai parlé à mon manager et je lui demandais si c'était pas une bonne idée de me faire une coupée un peu moins sage. Et il a dit bien sûr, OK ? Allez ! Christina Klebb fait partie de ces jeunes espoirs d'Hollywood. Elle a déjà joué dans des séries comme Les Experts, Esprit Criminel ou New York Unité Spéciale. Quand elle a décroché un rôle principal au cinéma, celui d'une jeune tueuse, c'est vers Léa qu'elle s'est tournée. Léa m'a fait ma meilleure coupe de cheveux très, très courte pour un rôle. J'avais les cheveux longs et j'ai dit OK, Léa, il faut que je joue le rôle d'une vraie méchante. Tu vois, le genre qui sort de prison, qui tape tout le monde. Et voilà la coupe de cheveux imaginée par Léa. Elle a carrément créé le personnage avec moi. Aujourd'hui, changement de style. Moi, j'aime que la femme, elle ait le look after sexe. Donc elle est vraiment naturelle. Naturelle comme ça, là, tu vois, après l'amour. Voilà, tu vois, elle a pas cherché à se coiffer. Elle est naturelle et ça, moi, j'aime. C'est un ciseau pour couper le tissu avec n'importe quoi. Je coupe. Je m'en fous. Ce que je veux, c'est avoir du fan. La coupe va durer une heure. Et voilà. C'est fraîche. L'actrice a dépensé 700 euros pour avoir le privilège de se faire couper les cheveux. Parler à journaux. Dans le palace, Léa est comme chez elle. Elle adore papoter avec les clients. En fait, je vis ici. Oui, en face. Si vous voulez voir, il y a une bubble head de moi là-bas au bar. Et comme ça, vous saurez qui je suis. Oui, une bubble head. Demandez au champ là-bas. Ils vont vous la montrer. Une bubble head, c'est cette marionnette. Oui, c'est lui là-bas. Elle est à l'effigie de l'homme qui se prélase dans la piscine. David Dreyer, un célèbre sénateur républicain. T'as vu comment les gens peuvent être décontractés ici ? T'étais en train de parler avec le congressman Dreyer. Tu vois, ils n'ont pas peur du ridicule. Si tu fais ça avec Hollande... Hollande ! I get you. Very nice to meet you. Moi pareil. C'est ça l'Amérique. Le soir venu. Au coeur de West Hollywood, le quartier branché de la ville. Des voitures de luxe sont garées devant cette discrète porte en bois. Seuls les initiés savent ce qui se cache derrière. Le restaurant The Little Door. Une institution à Los Angeles. Le propriétaire des lieux, c'est Nicolas Méchain. Bonsoir, bonsoir. Ça va Tess ? Tu veux faire un bisou ? Encore ? Un petit... Hein ? Avec son frère Frédéric, il a créé en 1995 ce lieu qui est devenu l'un des endroits les plus branchés de Los Angeles. La recette de ce succès ? Cette atmosphère tamisée avec son patio éclairé à la bougie. C'est plein ce soir, vous voyez, c'est un dimanche soir. 150 personnes assises. On se sent pas vraiment dans un restaurant, on se sent dans une maison pratiquement. C'est la musique, c'est les bougies, c'est cette ambiance que les Américains adorent. Mais ce qui a fait la notoriété de cet établissement, c'est aussi sa cuisine. Ils ont été les premiers à proposer des plats bio d'inspiration française. Pour cela, ils se sont associés à ce chef suisse, Nicolas Peter. C'est un loup de mer fourré au crabe, avec une sauce au mar, une purée de pommes de terre au cèdre et rave, et du fenu brisé. Et tout est fait maison ? Oui, tout est fait maison. Pour dîner ici, il faut en avoir les moyens. C'est environ 90 euros par personne. Mais cela ne décourage pas cette clientèle aisée. Vous venez souvent ? Trop souvent, vous n'avez qu'à demander à ma banque. Oui, on adore ici, c'est notre restaurant préféré à Los Angeles. Avec leur concept, les frères Méchins ont fait de leur restaurant un repère de célébrités. Ça n'arrête pas, quoi, que ce soit des Al Pacino en passant par... Ils viennent tous ici, les Brad Pitt, les Caprio, les... Ils sont tous ici, hein, ils sont tous... Les Christina Aguilar, les Madonna, les... Ils viennent, ils sont là. Ils sont là, mais il y a aussi beaucoup de Français qui sont... J'ai vu Patrick Bruel, j'ai vu Johnny Hallyday, j'ai vu... J'ai vu Gad Elmaleh, j'ai vu... Tous ces gens-là sont venus aussi, ils viennent régulièrement, parce que... La plupart de ces Français aussi, d'un pied-à-terre, sont jealous. Ici, les stars savent qu'elles peuvent dîner tranquillement, à l'abri des flashs des paparazzi. Ce soir, parmi les clients, l'acteur Michael Gill, qui joue le rôle du président dans la série House of Cards. C'est formidable. Après son repas, il vient saluer Nicolas et son frère Frédéric. Et vous y arrivez, c'est le secret de votre restaurant. Eh bien, vous avez le numéro la prochaine fois, c'est le même numéro. Tu peux appeler le jour où tu passes. Savoir tisser des liens avec leurs célèbres clients, c'est le talent des frères méchants. Ils ont besoin de ce qu'on propose, tu vois. Les célébrités, elles sont un peu isolées. Complètement. Elles s'enferment. Elles sont devenues tellement parano qu'ils construisent des maisons avec des... Avec des... Avec des fences, avec des... Des barrières. Des barrières. Ils ont vraiment besoin de ce côté un petit peu chaleureux qu'ils n'ont nulle part. Ils rentrent ici, ils sentent ça. Ils apprécient. Et si, en plus, nous, on est derrière, on pousse derrière et on fait notre boulot comme on le fait, ils adorent. Ah, il y a pas mal ta bagnole, hein ? C'est du cinéma, tout ça. L'histoire de ces deux frères, c'est l'exemple typique des success stories à l'américaine. Ils habitent aujourd'hui sur les collines de Los Angeles, l'un des quartiers les plus prisés de la ville. Nicolas vit dans cette maison, entouré d'un grand jardin, avec vue sur le signe Hollywood. C'est super beau, là. Tu vois, ce qui est incroyable ici, c'est qu'on est en plein coeur de la ville, c'est-à-dire qu'on est vraiment en plein coeur de Los Angeles. Et là, il y a les biches, les coyotes, les serpents à sonnettes. Ça, ce que je voulais faire ici, c'était une cabane. Pourtant, quand ils sont arrivés à Los Angeles il y a 30 ans, ces Français originaires du Sud-Ouest étaient deux hippies qui n'avaient pas un centime. Avec amusement, ils regardent leurs films de jeunesse quand ils venaient tout juste de débarquer aux Etats-Unis. On habitait dans un camp de hippies, avec des caravanes, avec des cabanes. A l'époque, les deux frères ont l'idée d'organiser des soirées déjantées qui attirent les branchées de Los Angeles. C'est la fin des années 80, la fête bat son plein. Ah ouais, non mais c'était le délire complet. Les clubs commençaient à bouger, à exploser avec des soirées masquées mais hallucinantes. On pouvait louer des locaux à des prix super bas, des trucs gigantesques. Louer des costumes, les machins, puis faire venir des groupes. On a fait venir les Rita Mitsuko, on a fait venir Salif Keïtar, on a fait venir Negrès Verte, Mano Negra. Tous ces gens sont venus jouer chez nous dans des clubs. Ça a passé par chez nous, quoi. Il n'y avait pas 36 000 adresses où ils venaient. On faisait partie de la liste des gens où il fallait venir se montrer. Aujourd'hui, les deux ex hippies sont devenus de véritables hommes d'affaires. Ils sont d'ailleurs à la recherche d'un nouveau restaurant. Le lendemain, Cyril le paparazzi est en chasse. Il poursuit depuis une heure un 4-4. À l'intérieur, une star d'Hollywood, réputée difficile à photographier. Julia Roberts, l'héroïne de Pretty Woman. Prudent, il préfère cacher son appareil. Soudain, la voiture de la star se garde dans un quartier résidentiel. Et elle, elle est juste à gauche. Cyril va se positionner à 300 mètres de là. Juste dans l'axe de la voiture. Julia Roberts a la réputation d'être parfois agressive avec les paparazzi. Alors, le photographe a une arme secrète. Une montre caméra. Au moment de shooter, je branche la caméra. Voilà, ça, ça filme. Je suis en train de le filmer, là. S'il y a des menaces ou des coups, il aura toutes les preuves nécessaires en cas de procès. Selon les stars, ça se passe plus ou moins bien. Sean Penn, c'est un sauvage. Je veux dire, il y a des stars qui sont dures à photographier, mais qui ne sont pas forcément agressifs. C'est bon, c'est ça que je veux. Au loin, la silhouette de la star apparaît enfin, entourée de ses enfants et de son mari. Ça, c'est elle. Voilà, c'est bon. Voilà, c'est bon, entends-toi. Ah, ta merde. Julia Roberts ne s'est aperçu de rien. Je suis pas vraiment heureux. Tu l'as eue ? Ah ouais, j'ai tout. C'est rare d'avoir une photo d'elle au naturel comme ça, on va dire. Une photo comme ça, ça vaut combien ? Ça peut être 500, comme ça peut être 5000. Ça peut vite grimper, quoi. C'est exclusif. Si plusieurs magazines veulent cette photo, ils vont devoir faire une enchère dessus. Grâce à ce type de photo, Cyril gagne environ 8000 euros par mois. Le photographe vit dans un immeuble moderne de la vallée. Il paye un loyer de 1800 euros pour ce deux pièces de 70 mètres carrés avec balcon. Mais à ce prix-là, il peut profiter des services habituels qu'offre ce genre de résidence à Los Angeles. Donc là, coin barbecue. Ca, c'est typique, hein, c'est américain, non ? C'est très américain, ouais. Donc, dans beaucoup de résidences, ils font ça, les coins barbecue. Donc, quand on va faire une fête ou quoi, vu qu'il fait deux jours beaux, de toute façon, c'est très américain. Mais il y a aussi une salle de sport entièrement équipée. Un terrain de basket et des salles de réception que les locataires peuvent réserver pour leur soirée. avec fausse cheminée et vrai billard. Une télé, grand écran, un baby foot. Donc, on peut faire des soirées entre amis ici, hein. Des fois, on se commande des pizzas. Avec des copains, on fait des baby ou des parties de billard où on va se baigner. On voit le jacuzzi qui est juste là. Le jacuzzi et, bien sûr, la piscine assortie. Un standing que ce Français né en banlieue parisienne n'avait jamais connu. J'ai grandi en appartement, mais pas du tout comme ça, en fait. Donc, j'ai grandi en cité HLM, en banlieue parisienne. Donc, pour moi, c'était complètement quelque chose de nouveau et d'appréciable. Parce qu'on n'a pas eu le droit à ça quand j'étais gamin. Je veux dire, moi, c'était bac à sable et crotte de chien. C'était... Cyril a pris goût à ce mode de vie californien. Le soir, petit moment de détente en attendant le prochain scoop. Car demain, il va tenter de piéger une star française. Comme tous les matins, Ludovic, 33 ans, se rend au travail dans sa décapotable. Sa destination, la rue où se concentrent les plus importants studios d'animation d'Hollywood. En fait, tout le bloc, là, c'est Disney. Et DreamWorks est juste au bout de la rue, en fait. Bienvenue à DreamWorks. Hey, good morning, how are you ? Ok, thank you. DreamWorks, c'est le studio créé par Steven Spielberg, à l'origine de blockbusters comme Shrek ou Madagascar. Et si Ludovic a la chance d'avoir été recruté dans ce prestigieux studio, c'est parce qu'il lui est arrivé une aventure incroyable. Il venait de terminer ses études à l'école d'animation des Gobelins, à Paris, lorsqu'un responsable de DreamWorks a repéré son film de fin d'étude. Après, tout s'est enchaîné très vite. DreamWorks m'a contacté pour dire, voilà, on a besoin d'animateurs. Est-ce que vous êtes intéressés ? C'était... C'était vraiment... C'était vraiment inespéré. J'avais vraiment pas projeté d'aller travailler aux Etats-Unis. Mais bon, voilà, après, une offre comme ça, ça se refuse pas vraiment, en fait. Un rêve pour ce fan de dessin animé. Konku Ponda, moi, c'est mon préféré. Vraiment. Konku Ponda, ça a été pour moi, en tout cas, le film qui m'a donné envie de travailler à DreamWorks. Et coup de chance, c'est justement sur la suite de Kung Fu Panda que Ludovic travaille actuellement. Son bureau n'a rien de luxueux. Un box de 4 mètres carrés et son ordinateur sur lequel il planche toute la journée pour animer son personnage favori. Il peut articuler 1500 points sur cette marionnette virtuelle. Toutes les parties du corps du personnage et les parties du visage sont animables. Par exemple, je peux plier le bras, tourner le corps comme ça. Et on a le même système pour le visage, en fait. Une sorte de système un peu musculaire dans le visage. On est obligé de la créer, cette expression, en fait. Pour l'aider à trouver l'inspiration, il dispose d'une astuce très simple, son miroir. Donc par exemple, si je suis un personnage qui sourit, c'est toujours relativement utile de m'en regarder dans le miroir d'essayer de faire l'expression. Par exemple, je veux avoir cette espèce d'effet sur les sourcils. Du coup, je peux le faire, voir ce que ça fait sur mon propre visage et puis l'animer sur le personnage. Et à force, des liens finissent par se tisser entre Ludovic et son panda. C'est comme avoir un nouvel ami, voilà. Un nouvel ami. Un travail minutieux, Ludovic ne produit que 3 ou 4 secondes d'image par semaine. Comme lui, ils sont une trentaine de Français à avoir été recrutés par DreamWorks. Ludovic gagne en moyenne 10 000 euros par mois. Et quand vient le week-end, il peut profiter des atouts de la vie californienne. Ce samedi, avec sa femme, ils se rendent à la plage de Santa Monica, à une demi-heure de route de chez eux. C'est ici que les habitants de Los Angeles se retrouvent pour profiter du soleil, faire du sport et se prélasser sur cette plage de sable fin de 4 km de long. Aujourd'hui, Ludovic et sa femme retrouvent un couple d'amis et leurs 2 enfants. Oh ! Oh, non ! Oh, non ! C'est très, très sympa, ce petit coin. Ouais, il est cool. Et Djavid, t'as le resto, et en fait, tu peux manger les pieds dans le sable. Ouais, c'est vachement bien. C'est bien pour les enfants, t'as les jeux, tout ça. C'est super. Alexis aussi est français et animateur chez DreamWorks. Les 2 couples ne regrettent pas leur vie en France. Il y a une bonne qualité de vie. C'est vraiment nature, c'est ouvert, c'est... Y a pas tout le métro tous les matins et tout le monde est comme ça. C'est quand même fabuleux, quoi, pour les gamins, ici. Moi, si j'avais pu grandir avec la plage et le soleil 90% du temps... Après, c'est un peu moins pratique que la France en termes de système d'école, de garderie, de crèche, enfin, tout ce qui est sécurité sociale, assistante sociale. Tout ça, c'est quand même moins développé ici, donc on se débrouille très bien. Dans tous les cas, ils ont une très belle vie. Enfin, ils ont une enfance dorée, quoi. Et ce qui les séduit aussi, c'est l'état d'esprit des Américains. Ils sont vachement positifs. Après, particulièrement, la côte ouest des Etats-Unis est bien plus positive que nous, en fait. Léa Journeau, elle aussi, a totalement adopté le style de vie locale jusque dans ses excès. Vous allez où, là ? Ben là, on va... Je vais faire mon botox. Mais ça fait partie de le rituel, ici, aussi. La gym, le botox... Je suis pas encore au lifting, mais ça va arriver. Elle sait que pour durer à Hollywood, il faut rester jeune et belle. Dans la Mecque du cinéma, tout est question d'apparence. C'est là que je vais. Il y a marqué plastique surgery, mais moi, je fais que le botox, hein. Hi. How are you? I'm good. I'm here for Dr Dyer. Actually, I'm going to take a candy. Excellent. Allons-y. But c'est des pétées, elles viennent là. Et personne le sait, bien sûr. Elles viennent ou très tôt ou très tard. Naturelles, mais elles font tout. Là, les creux, la bouche, légèrement. Léa vient ici toutes les 6 semaines. Il faut que je préserve ton naturel pour que ta personnalité si magnétique se dégage de ton visage. On va faire une injection au niveau de ces fines rides ici. On va réduire avec du botox. Il y a des rides d'expression ici qui apparaissent quand on utilise trop ses muscles. Elle est toujours en train de regarder et d'observer ses clientes, très concentrées sur leurs coupes de cheveux. Donc on va les adoucir et comme ça, elle aura toujours l'air jeune. Je vais la rendre belle en 2 minutes. C'est parti pour une piqûre. Super. Encore une petite injection ici. Moi, j'ai affaire à mes clientes tous les jours et je veux qu'elles se disent, même si elle a 55 ans, elle est fraîche. C'est tout ce que je demande. Comment tu veux vendre quelque chose de frais si toi, t'as l'air d'une vieille pomme ? Logique, hein ? Se faire botoxer, c'est devenu aussi banal que de se faire couper les cheveux ou maquiller. Exactement. Ici, c'est une routine. Voilà. Voilà. Une routine à 1 000 euros la séance. On est à 3 000 à l'heure, là. Mais c'est ça, ici. Tu cours tout le temps. T'arrêtes pas. Je te dis, là, moi, j'ai pas eu de day off. J'ai pas eu de jour de repos depuis 10 jours. A peine le temps d'avaler un sandwich. Une séance photo l'attend avec son assistante, Emilie. Le shooting a lieu dans le quartier de Bel Air. Just where he is. Go just across. More, 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 more. Perfect. Léa doit coiffer cette jeune chanteuse russe pour la pochette de son nouvel album. Elle discute avec la photographe du style à lui donner. Oui, voilà, exactement. Le fer à friser est là. Il faut qu'elle ait le look un peu d'une princesse qui va courir dans les prés, tu vois. Quand elle travaille sur une séance photo, Léa ne plaisante pas. Son assistante a plutôt intérêt à suivre le rythme. Pour vraiment que la fille qui est avec toi, elle te suive bien. Sinon, je dis laisse tomber, je vais le faire toute seule. Donc, c'est bien d'avoir quelqu'un de pro. Emma, Emilie, alors ? Airspray. Donc, je suis vrai que je suis pas facile toujours, mais je veux que les gens, ils me suivent. Si Léa est exigeante, c'est parce qu'on la paye cher pour être rapide et efficace. En moyenne, ma journée, à moi, elle est 5 000. 5 000 dollars ? Normalement, c'est ce que je prends. 5 000 dollars pour le photoshoot. Soit 4 400 euros pour une journée de travail. Sublime. Ne souris pas. Et pour ce prix-là, la chanteuse est transformée. Ce matin, les 2 frères restaurateurs sont en route pour leur dernière acquisition. Un restaurant qui se trouve au coeur de la ville, à 2 pas du trait touristique Hollywood Boulevard. Les 2 frères ne se lassent pas du spectacle. T'as Marilyn Monroe, regarde Marilyn Monroe, elle est là, tu la vois, là ? Pou-pou, pilou ! Ça arrive du monde entier, donc ça, c'est un charme, quoi. Tu vois, t'as des performeurs de tous les côtés. T'as des mecs qui sont habillés en Goldorak ou en Michael Jackson. C'est fou, quand même, en quelques années, comment Los Angeles a pu se transformer. Ah, quand on est arrivé, c'était mort. Voilà, Aqabar. Aqabar, c'est cet imposant bâtiment blanc au style unique à Los Angeles. C'est un Français qui l'a construit dans les années 50. Les frères sont fiers de cette trouvaille. Et en particulier, de cette gigantesque porte dorée. Regardez, vous allez comprendre. La porte ouvre sur une réplique exacte d'un riad marocain. Enfin, voyez le lieu, hein. Donc, c'est un riad, c'est un vrai riad. Donc, on a trouvé l'endroit comme ça. L'endroit a été construit comme ça. Nous avons construit le bar. Le bar n'existait pas. Il y avait vraiment 5 salles séparées. Regarde les plafonds, regarde le lieu. Alcove en mosaïque, colonne en stuc. C'est dans ce décor digne des mille et une nuits que les frères ont monté un restaurant. Mais ils veulent en faire aussi une discothèque. Nous, ce que l'on fait, c'est qu'on fait des restaurants qui deviennent des clubs. Donc, notre avantage, c'est qu'on commence à remplir l'endroit à 6h du soir et monter une atmosphère, monter une atmosphère, monter une ambiance à la française, en quelque sorte. Avec Aqabar, ils espèrent recréer l'ambiance des fêtes qu'ils organisaient dans les années 80. Et ils ne comptent pas s'arrêter là. Dès le lendemain, ils partent en quête de nouvelles affaires. Ils veulent développer le concept de leur restaurant dans toute la Californie. Direction Santa Barbara, à 150 km au nord de Los Angeles. Cette station balnéaire a été très fréquentée par les retraités. Mais aujourd'hui, elle connaît un nouvel essor. C'est garanti que ça va monter en flèche. Tu le sens. Il faut avoir le nez. Il faut savoir aussi que c'est le genre d'endroit qui sont dormants, un jour ou l'autre, ça va se réveiller. Avec ses rues piétonnes et ses fontaines, Santa Barbara a des airs de petites villes méditerranéennes. Et cela séduit beaucoup les 2 frères. C'est superbe. C'est un côté, on se croirait presque en Espagne. Un peu à Cuba, il y a un mélange latin, quoi. C'est vraiment superbe. J'ai l'impression d'être quelque part en Amérique latine. C'est leur ami Sébastien qui leur a parlé d'un restaurant à vendre. En bon professionnel, les 3 hommes font le tour de la concurrence. Et ils sont tous complets. Les restaurants sont toujours pleins ici. Et voici le restaurant qu'ils viennent visiter. A l'intérieur, surprise, un grand patio avec des plantes, semblables à leur restaurant de star de Los Angeles, le Little Door. Ils viennent ici incognito, comme de banals clients. Personne ne doit savoir qu'ils sont les propriétaires de Little Door. Ça pourrait faire monter les enchères. Les 2 frères s'y voient déjà. La cuisine peut s'agrandir sur l'intérieur, là-bas. Tu vois, on peut prendre une pièce. Il faut faire tomber les murs, il y a des murs à tomber. On doit construire un bar en dehors. On va construire un énorme bar en dehors. On voit tout de suite le potentiel. Le potentiel est là. Il est obvious. C'est vraiment une extension naturelle de la petite porte. Il y a une petite porte. Ah, putain, c'est excitant. Là, c'est excitant. Ça, c'est les mouvements. Tu commences à visionner un petit peu tout ça, à tout mettre en place. Tu le sens. Le restaurant est à vendre à 2 millions de dollars. Après ce déjeuner, les 3 amis décident de faire une offre d'achat. Ils auront la réponse dans 3 mois. Après avoir conquis Hollywood, les anciens hippies comptent bien continuer leur ascension et s'étendre dans toute la Californie. Ce matin, Cyril est sur la piste d'une star française. Il vient d'apprendre que Johnny Holiday et sa famille sont arrivés à Los Angeles. Il se rend devant sa maison. dans les collines de Santa Monica. Donc là, on arrive chez Johnny. Je vais un peu les voitures. C'est où, chez Johnny ? C'est là ? Là. La voiture de Laetitia. Sa voiture à lui, la nouvelle qui est là. La voiture de l'assistant. Bon, ça a l'air d'être bien, tout ça. Le photographe connaît bien les habitudes de la star. Il sait qu'il va s'entraîner chaque matin dans son club de gym. Cyril décide donc de se mettre en planque à quelques centaines de mètres de là, avec vue sur la maison et surtout sur la voiture personnelle du chanteur. Ça vous fait rêver, la vie de star ? Pas toujours, hein ? Avoir des paparazis aux fesses ? Non. L'attente commence. Rien ne bouge dans la maison. C'est vraiment un travail d'attente, en fait. Un travail d'artiste ? Attends. Travaille dur, moi. La planque s'éternise. Allumer le feu ! Ça, les filles. C'est Desperate Housewife. Qui font leur jogging. Gabriel. Mais mauvaise nouvelle pour Cyril. Ce camion vient livrer du matériel de fitness chez la star. C'est con, parce que si on veut l'avoir qui va à la salle de sport, maintenant, c'est un peu mort. Au bout d'une demi-heure, pourtant, le photographe aperçoit un mouvement derrière les feuillages. Une silhouette apparaît à côté de la voiture de Johnny. C'est bon, c'est sa portière. Ça va être lui. On va le suivre. On va voir où ça va aller. Je laisse un peu de distance. Cyril est prêt à dégainer. Pour l'instant, le chanteur n'a pas repéré qu'il était suivi. Johnny s'est offert le dernier cabriolet Rolls-Royce, le coupé fantôme à 450 000 euros. La filature va durer une vingtaine de minutes dans les rues de Santa Monica, la banlieue chic de Los Angeles. Et comme prévu, Johnny se dirige vers sa salle de sport que Cyril a déjà repérée. Je pense que ça va descendre jusqu'à Vénice, en fait, pour aller à la salle de sport. Ah, putain. Donc là, on arrive bientôt. Là, je crois sur la droite. Vous allez le shooter, là ? Je vais sortir, je vais le shooter. Ça sert à rien de rester dans la voiture parce que ça va être dans un parking. Warning. Et je descends. Cyril sait se placer pour être sûr de photographier la star de face. On va peut-être pas aimer. Et ça marche. Salut, Johnny. Le chanteur ne s'énerve pas. Et le photographe a même droit à un petit geste amical. On va regarder ce que ça donne. Là, j'ai eu le temps de bien shooter, donc... 20 secondes de shooting seulement, mais pas moins de 150 photos haute définition de la star. On fait pas dans le détail. On prend et ensuite, je ferai ma sélection et j'enverrai une douzaine de photos, peut-être. Les meilleures, quoi. Ce seront les magazines qui en jugeront, quoi. Ils peuvent trouver un détail qui les intéresse. Là, il a un regard déterminé. Il marche, OK. On voit pas mal ses tatouages, en fait. En manche courte. C'est du Johnny, hein. Quoi, ma gueule ? Cyril est plutôt satisfait et il n'en a pas fini avec les célébrités. La semaine prochaine, elles seront toutes au rendez-vous à Hollywood pour la 87e cérémonie des Oscars. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada